Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque. Aujourd'hui, on va dédicacer cette vidéo à Wilfried Lupano et s'attarder sur son parcours. Wilfried Lupano est scénariste. Il enchaîne un bac littéraire, une année de philosophie et une licence d'anglais et puis choisit de bosser à plein temps dans des bars et des boîtes de nus. Normal quoi. Mais c'est à travers ses loisirs qu'il va trouver sa vocation. Entre l'approvisionnement de ses parents BD Phil et sa carrière de maître de jeu de rôle, il développe vite un goût pour la narration et l'imaginaire. Il démarre sa carrière dans la BD à la rencontre de ses deux premiers associés Roland Pignot et Frédéric Campoy, dans un bar donc, ils y jouaient de la musique, qui lui exposent leur idée d'un petit cow-boy bigleux qui veut faire régner la justice au Far West. Ils savent dessiner mais n'ont pas vraiment d'idée de scénario. Lupano accepte donc de plancher dessus et une fois le projet monté, il le propose aux éditeurs. Delgour saute dessus dès qu'il le reçoit et les deux tomes de Little Big Joe voient le jour avec les couleurs de Scarlett. Lupano observe et écoute la vraie vie des vrais gens dans les bars et autres lieux de vie communes, source d'inspiration infinie. Et comme les gens vivent en société, l'aspect politique est présent dans presque toutes ses oeuvres. Alim le Tanner avec Virginie Augustin et Geneviève Panlou égratine les théocraties, lui qui se reconnaît clairement dans la pensée zététicienne. Livresse des fantômes avec Morgane Tanko et Jérôme Mafre traite de trafic de drogue et de corruption judiciaire. L'Assassin qu'elle mérite avec Yannick Corbeau et Catherine Moreau pointe l'hypocrisie et la déconnexion des élites et la lutte des classes. Ma Révérance avec Rodgaine et Au Hasard montre les aléas de l'amitié, la paternité et l'altérité sur fond d'attaque de fourgon blindé. Inspiré des dires d'un convoyeur de fond accoudé au comptoir de Lupano. Un océan d'amour avec Gregory Panachian relate l'aventure d'un couple séparé par les éléments naturels mais surtout la négligence et l'avidité humaine. Les vieux fourneaux est la somme de sujets politiques très actuels vus et vécus par les seigneurs d'aujourd'hui. Mais vu les derniers événements il y en aurait encore à ajouter. Dans sa participation à l'univers de Valérian avec Mathieu Laufray, il glisse une critique salée des paradis fiscaux et des petits arrangements financiers qui menacent l'écologie. Et il est facile de deviner la thématique de Comunard ou des aventures de Sarkozyx. Et même ses oeuvres jeunesse comme Le loup en slip, le spin-off des vieux fourneaux, Cheval de bois, cheval de vent ou Quand le cirque est venu invite ses lecteurs à s'ouvrir l'esprit et réfléchir sur les thématiques comme la liberté d'expression, les inégalités et la discrimination. Il n'est jamais trop tôt pour parler sérieusement avec un môme. Il crée en 2016 l'association Vinkling avec Maya Naitoiz et Lorgaranché pour regrouper les auteurs qui mettent le ras au service d'ONG travaillant sur l'environnement, la santé ou le social. Il suit aussi en 2018 et 2019 l'ONG première égence internationale au Liban pour documenter son futur projet On va s'arranger avec Rémi Zahour, alias Pozla, sur la situation très tendue entre les Syriens, Libanais et Palestiniens de la zone. C'est donc sans grande surprise qu'il refuse en 2019 la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres en se fondant d'une être assassine qui dit sa honte de la politique du gouvernement actuel. C'est vraiment un auteur engagé jusqu'au bout des ongles. Et quand il n'écrit pas pour la BD, il participe à de petits projets avec ses amis. Il a en effet été scénariste sur le court-métrage Wonderland avec Morgane Tanko et Stéphane, avec Marion Crevaux et Dominique Comet devant la caméra. Et voilà, vous savez tout sur Wilfried Lupano. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications, liker et commenter, et à me soutenir sur Utipoutipi si ça vous dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada